Un homme de 33 ans, connu pour des affaires de drogue, a été retrouvé mort sur un terrain vague hier soir à Matéia. Une enquête pour meurtre a été ouverte et 5 personnes, dont 2 mineurs, sont en ce moment même toujours entendues par les gendarmes. Le point sur cette affaire avec Laure Philibert et Samtey Naoré. Des scellés ont été placés sur le portail. Cette habitation jouxte le terrain où a été retrouvé le corps sans vie d'un homme de 33 ans dimanche en fin de soirée. Ce matin, elle a fait l'objet d'une perquisition en présence de l'un des 5 jeunes interpellés après la découverte du défunt. Perquisition en présence des brigades criminelles et cynophiles. La victime, ligotée, frappée et étranglée, présente de multiples lésions au niveau de la tête. Elle a été retrouvée ici, allongée, les mains et les pieds attachés. Selon la procureure de la République, une transaction liée à un trafic de stupéfiants est à l'origine du drame. On est rentrées chez nous, ma fille qui conduisait, et puis elle pose la question à son fils. Mais qu'est-ce qui se passe ? On dirait qu'ils sont en train de se battre. J'étais pas tranquille, du coup j'ai sorti pour faire la curieuse parce que c'est quand même mon quartier, j'ai vécu ici. Et donc je suis sortie. Ils ont allumé les phares et j'ai vu le corps allongé. Il y avait un nylon qui était attaché par terre. L'autopsie, réalisée dans la journée, conclut à une mort par strangulation. Consternés, les habitants du quartier Outu Taïga ont déjà observé ces trafics. Il n'y a jamais eu, moi j'aurais 64 ans, j'ai grandi ici, je suis très touchée. Ça ne m'étonne pas du tout. Ils sont tellement terribles ces jeunes-là. Je parle de mon neveu. Il faut qu'on arrête tout ça, c'est la drogue. Non seulement ils touchent à l'opaca, et maintenant ils touchent à la drogue très forte. Je ne sais pas comment on va arranger les choses. Appelé sur place dimanche, le maire de Tevayuta n'a jamais vécu un tel drame. Nous vivons une situation exceptionnellement macabre. Ce n'est pas le quartier le plus chaud de Polynésie française. Comme dans tout quartier, il y a de la jeunesse qui vit et qui vit sa jeunesse. Mais ce n'est pas un quartier réputé pour être le quartier difficile. Je me suis déplacé tout de suite pour essayer de comprendre. Une enquête pour meurtre et trafic de stupéfiants a été ouverte par la section de recherche de Papé-Été. Cinq personnes, dont deux mineurs, ont été placées en garde à vue. Selon la procureure de la République, Solène Bélawar, la victime était connue pour son implication dans des trafics de stupéfiants.